Les visites aux entreprises locales font aussi partie de la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale. Au Rwanda, les entrepreneurs de l'espace francophone ont visité plusieurs entreprises rwandaises, dont Marathon, une usine de fabrication des téléphones portables. La première année, on s'est concentré à faire le Proof of Concept, voir qu'en fait toute la chaîne de production, de par l'entrée des intrants, la production, la commercialisation, se fasse dans un écosystème qui nous permet de voir qu'en fait on le fait suivant les standards internationaux. Alors la deuxième année, on s'est concentré maintenant sur le Proof of Market qui vient d'être fini. Donc sur la partie Proof of Market, on a pu quand même créer une interaction avec différents acteurs qui sont entre autres les réseaux téléphoniques, les différents gouvernements en termes de réformes et politiques en place, pour voir comment faire la promotion du Made in Africa et aussi les distributeurs dans les différents pays pour pouvoir exporter dans 75 pays qu'on a pu faire jusqu'au mois dernier. Là maintenant, nous nous préparons maintenant à faire la troisième étape qui sera la plus intéressante et qui tombe bien avec cette mission de l'OIF, qui est la partie de la commercialisation à grande échelle. Des locaux vides, car la visite est tombée un jour de congé à cause de la tabaski. Malgré tout, les visiteurs ont pu s'émerveiller du travail accompli ici et les plus alertes ont déjà passé leur commande. Ce que j'ai aimé ici, c'est qu'ils nous ont fait faire la visite, bien évidemment, du site. Ils nous ont expliqué comment les téléphones sont fabriqués du début jusqu'à la fin. Donc j'ai utilisé l'outil. Le téléphone, c'est quelque chose qu'on utilise tous, mais on ne sait même pas comment il est fabriqué. Donc aujourd'hui, je suis riche parce que je sais c'est quoi un téléphone. Je sais ce que ça demande de fabriquer un téléphone. Mais le plus magnifique, c'est qu'aujourd'hui, au Rwanda, on fabrique des téléphones. Donc nous avons des téléphones qu'on appelle Marathon, qui sont très jolis. C'est des Android très magnifiques et j'en prendrai même un d'ailleurs pour pouvoir le tester. J'en prendrai certains pour mes employés pour qu'on teste et voir dans quelles mesures on peut faire commercialiser ce téléphone au Gabon. Trois ans après son lancement, Marathon propose aux clients trois modèles de smartphone pour un prix allant de 39 à 79 dollars l'unité. Pour un investissement de 25 millions de dollars, l'usine Marathon propose un smartphone 100% africain qui rivalise avec d'autres téléphones. Un pari plutôt réussi car le téléphone est déjà commercialisé dans plus de 75 pays, selon les responsables de l'usine. Merci. Merci. Merci.